voilà bonjour grand-père bachilli aujourd'hui on est là pour savoir un peu plus sur l'historique de bakel là on voudrait que vous nous parlez un peu de bakel de son historique jusqu'à jusqu'aux jours actuels voilà bon merci monsieur coïta ça me fait plaisir parce que je l'ai dit à tous ceux qui avaient l'habitude de venir que ce sont des visites de ce genre qui me font revivre alors pour aller dans le vif du sujet ce plan d'investissement de la commune de bakel qui vous a été remis à la mairie tout à l'heure dans sa partie historique dit que bakel a été créé comme poste militaire en 1918 nous pouvons accepter le fait que ce soit comme poste militaire mais cela ne signifie pas que bakel a été créé en 1918 antérieurement à cela il y avait des gens qui existaient déjà à bakel alors depuis le 16e ou le 17e siècle les Nyaï du Gyalof étaient venus déjà s'installer ici mon cousin Boubou Nyaï que je vous demande d'aller voir aussi vous donnera d'autres enseignements m'a donné une date de 1600 et quelques donc en 1600 et quelques 200 ans avant les Nyaï étaient venus du Gyalof et avait demandé à s'installer à bakel ils étaient là donc dans la ville de bakel depuis ce moment et indépendamment de cela le fort a été reconstruit en 1818 à la porte devant le portail nous nous avons fait le CM2 à bakel à l'école régional de bakel en 1945 et sur le fronton de la préfecture en fait on appelle ça le fort de bakel en ce moment on avait écrit fort de bakel 1818 alors ce sont ces données qui sont ici effectivement en 1818 une mission est arrivée ici pour voir comment refaire reconstruire le fort qui existait déjà ici à bakel depuis 1700 et quelques 1714 à peu près qui est contemporain des forts de dramanais et de c'est nous debout bon ces forts étaient tombés parce que c'était en terre ces forts étaient tombés alors des missions sur une pour les reconstruire étant donné que le commerce ne marchait pas bien à cause des pillages que l'on effectuait sur les bateaux qui venaient alors donc cette mission est venue et en 1818 donc on a entre 1818 et 1920 on a reconstruit au même emplacement et bien le fort qui était là qui servait donc il y avait une garnison de 100 personnes et qui permet de protéger le commerce des compagnies commerciales d'accord donc je comprends bien vous venez de dire excusez moi vous aurez donc à faire des recherches maintenant soit aux archives nationales et bien soit je ne sais pas maintenant les vieux ils sont tous partis ceux qui nous renseignent sont partis mais je ne sais pas que peut-être en France là peut-être qu'ils pourraient nous donner des renseignements c'est une date précise de la création de Bakel d'accord donc vous avez vous venez de dire que Bakel a été créé bien avant en 1918 bien avant et que c'était des Wolofs du Djolofs qui étaient les premiers habitants ils étaient installés ici mais ils ont trouvé déjà des auto-prends sur le terrain d'accord des hétectones qui étaient des sonniqués qui étaient des sonniqués d'accord donc comment est-ce que Bakel est devenu une ville sonniquée parce que moi dans le passé j'entends dire certaines personnes dire que Bakel c'était une ville de Wolofs c'était les Wolofs qui étaient les premiers habitants bon tout ça c'est une erreur et en 1918 lorsque Donnefort a été refait bon lorsque les compagnies commerciales se sont installés des traitants de Saint-Louis ont eu à s'installer dans les différentes escales de Podor, Matam, Daganah, Bakel et Caille alors donc ces traitants là habitaient précisément le quartier dans lequel nous 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 trouvons actuellement le quartier Guilimpaldi parce qu'il y avait au bord du fleuve un quai il paraît que le quai allait jusqu'à une centaine de mètres tout ça a été construit il y avait donc des entrepôts qui étaient là et chaque compagnie avait ses entrepôts lorsque les bateaux arrivaient et chaque compagnie avait son bateau alors lorsque les bateaux arrivaient il y avait des laptops qui étaient là qui déchargeaient donc les marchandises à l'intérieur de ces entrepôts et chacun avait son entrepôt et avait son commerce propre donc ce sont ces gens là qu'on croit être les premiers habitants d'accord donc les premiers habitants de Bakel si ma mémoire est bonne ce sont des Soninkés des Soninkés vous avez est-ce que vous avez mémoire de notre famille qui était là bien avant l'arrivée des Wolofs oui disons que c'est consécutif à à la dislocation de Ouagadou bon là je ne veux pas m'aventurer parce qu'il y a des historiens qui ont fait des travaux là-dessus je vous prie de vous référer à ces documents-là également d'accord que je n'aille pas en contradiction avec ce qu'ils ont dit avec ceux qui ont déjà écrit mais ce qui est certain c'est que tous ces villages qui sont riverains viennent tous de Ouagadou de Ouagadou pendant ces journées culturelles dont je vous ai parlé à Djawara par exemple vous êtes originaire de Djawara je crois oui Djawara et bien le chef du village en 1997 non en 1985 86 il nous avait dit adressez-vous à ce jeune homme-là tout ce qui vous dira en histoire personne ne pourra le contredire alors ce monsieur nous avait dit donc en 86 que Djawara avait 800 ans en 1988 Djawara avait déjà 800 ans 86 86 bon 1986 moins moins 800 800 1186 donc ça veut dire que au 12ème siècle les soniques étaient là voyez ils étaient déjà là même que le 16ème siècle dont je vous parlais d'accord alors ces villages sont venus à quelques différences à quelques mois quelques années d'accord les uns des autres donc euh il y avait euh est-ce qu'il y avait sur euh le Goye inférieur et le Goye supérieur est-ce qu'il y avait déjà un village qui était là avant Backel ? avant Backel ? bon là je ne connais pas la chronologie de l'installation d'accord mais c'est que certaines villages certainement ont dû existé avant Backel d'accord parce que Backel c'est les c'est les c'est les c'est les c'est les on sait qu'il y est c'est qu'il y avait un marabout de couleur en wane il y avait eu à게요 qu'il avait du... c'est ce que nous avons vu dans le livre de l'histoire de Brigaud euh l'histoire du sénégal d'accord il avait fait le tour du sénégal et il y avait un recueilli euh de la tradition orale des enseignements sur chaque point du sénégal alors donc il a uh il a dit que donc c'était des 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 wans qui étaient là en marabout et alors qui étaient là sur l'autorisation des batchilies ces gens qui sont arrivés seraient allés aussi constituer ces Bacchel ils ont acheté la marque de l'Otchandé et ils se sont installés à Bacchel là revenons au quartier de Bacchel certainement vous devez savoir un peu sur la chronologie des quartiers moi j'ai vu que le quartier Aslem c'est le nouveau quartier est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la fondation des quartiers bon ce que je sais c'est qu'en 1962 quand j'étais en service à Dakar et bien lorsque le président Mamoudia a été arrêté par le président Saint-Grois alors il était interné dans ces HLM là qui n'avaient pas encore été attribués donc c'était construit mais on n'avait pas encore fait l'attribution les gens n'avaient pas encore pris ces HLM là alors Mamoudia était interné là-bas en 1962 donc c'est vers après les invalences 60 c'est tout récent les premiers HLM3 et pour entre les quartiers Gidimpalé, Modinkané, Ndjaïga oui est-ce que vous avez une idée du quartier qui est le premier quartier de Bacchel ? là je ne vois pas le plus ancien mais toujours je ne peux pas me fier à ces approximations mais essayer de voir que les traitants étaient là donc un peu avant 1800 parce que le fort étant tombé il y avait des difficultés alors on est venu reconstruire ça les a confortés ils sont restés or en 1600 déjà les Ndjaïga Ndjaïga était déjà à 1600 il y avait les gars et en cours de la ganko était déjà là par conséquent alors les traitants disons parce que le tu vois la structure vous savez que il ya égat était et tout que le bac elle c'était donc les guillemets de la et tout tout il y avait bon leur cohabitant donc c'était la première structure qui était là alors maintenant entre eux maintenant leur installation eux et ceux de des wolofs de guillem palais moi je donnerai en tout cas je n'en suis pas sûr je n'ai rien ne me permet de le dire oui mais je crois que c'est le sonique qui devait être les premiers et que les autres sont venus maintenant qu'ils ont eu même à les utiliser après comme comme on était là et sont restés à guillem palais après le départ de ce qui n'est donc du coup là la cheffe rue de bac elle ça revient au niaï nous c'est ça c'est ça c'est certain c'est le chef d'escal de bac elle jusqu'à présent c'est un gars donc si on comprend les l'indiaïga quartier niaïga un indiaïga 2 indiaïga 3 c'est la contrée d'indiaï d'abord et après au quartier modinkané ils ont placé les imams les marabouts vers ya guinée les gens de casse donc bon est-ce que le quartier hachlem moi je considère le quartier hachlem comme le quartier des nouveaux arrivants c'est bien cela alors ça c'était avec le développement maintenant des communes lorsque l'office des hachlem a construit ces maisons-là bon il y a eu beaucoup de fonctionnement qu'on a qui on a demandé de prendre des habitations là bas ils ont accepté sont engagés et alors c'était comme le nom l'indique chaque mois on avait quelque chose à verser comme vous voyez et après vous devenez attributaires après que vous ayez reçu votre quittus ça c'était les arrivants et fonctionnaires les arrivants qui avaient à prendre cela par la suite il y a eu des lotissements et des arrivants maintenant et cela était consécutif à deux événements les événements d'abord du mali après l'écratement de la préservation du mali il y a eu des gens qui ont été refoulés vers le mali et d'autres sont venus au contraire de à bâkel pour s'installer dans le quartier bâkelkoura c'était des champs quand je venais là moi en 63 il n'y avait que des champs alors par la suite maintenant ça a été dit vers des gens et ces gens se sont installés là bas c'est devenu nouveau quartier les hachlem ont été attribués également d'autres sont installés le deuxième mouvement c'était en 89 après les événements de mauritanie il y a eu des gens qui sont installés il ya eu d'art salam qui a été installé c'est comme cela que le quartier se suit dans la chronologie en tout cas d'accord donc là on a eu un petit aperçu de l'histoire de bâkel on pourrait merci grand père bâthéry bon de toute façon je vais voilà on va clôturer cet aperçu de bâkel pour faire d'autres vidéos concernant bâkel d'accord merci beaucoup